Salut tout le monde c'est Oxam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Albion Online voilà un jeu que j'ai pu tester et qui qui a ses pour qui a ses contre donc ici je vais vous donner mon avis la vidéo va pas être super longue avec des tonnes d'explications précises sur comment passer du t4 au t5 etc ce genre de choses simplement parce que je suis peut-être pas aller assez loin aussi là dedans et que le jeu m'intéresse pas plus que ça il n'empêche c'est pas parce que ça c'est pas parce que ça me plaît pas trop à moi que ce n'est pas un bon jeu donc je vais vous détailler un peu ce qui est cool et ce qui est moins sympathique alors il y a deux choses à savoir sur Albion Online premièrement c'est un jeu multi joueurs pourquoi et bien tout simplement parce que le joueur solitaire le jeu si vous avez envie de jouer voilà en solo il y a certains joueurs de MMORPG qui aime bien farmer leveler en solitaire et bien Albion n'est pas fait pour ça clairement c'est à dire qu'au début peut-être dans les zones de départ qui sont où il n'y a pas de pvp sauvage pourquoi pas mais dès que vous allez vouloir passer à shell vous allez entrer dans des territoires contestés en quelque sorte donc des territoires rouges ou jaunes où il y a d'autres joueurs et il y a des trains ou des bus comme vous voulez de joueurs qui jouent en guilde qui vont vous tomber dessus et qui vont vous massacrer et donc il y a un certain stade où ça devient plus possible de plus toutes les fonctionnalités de guilde toutes les fonctionnalités sociales économiques sont des fonctionnalités conçues pour jouer en groupe c'est à dire que dans une guilde on va dire à tel joueur bah tu toi tu vas récolter ça vous vous allez farmer ça vous allez chasser ça vous allez protéger tel convoi donc on va assigner à chacun des tâches c'est une activité collective et le joueur solitaire bah peut-être que pour faire la même chose ça va lui prendre une année quoi alors que en groupe c'est enfin tout est fait pour jouer en groupe voilà ça c'est le premier constat et donc si vous êtes un joueur solitaire vous n'allez pas aimer albion clairement mais si vous adorez les interactions sociales et les interactions émergentes économiques interjoueurs et bien albion est vraiment génial à ce niveau là voilà voilà après je vais vous donner des exemples et le deuxième point qu'il faut savoir sur albion c'est que c'est un jeu chronophage voilà c'est un jeu qui est très rébarbatif au début et qui prend tout son sens à haut niveau quand on arrive à un certain à certains tiers parce qu'un système de tiers t1 t2 pour votre équipement t3 t4 t5 et plus vous montez entière plus vous êtes puissants c'est aussi simple que ça et plus vous avez un panel de compétences large et donc on peut dire que le skill cap entre guillemets même si bon ce qu'il cap est assez limité quand même mais on peut dire que le skill cap le potentiel de chaque classe se débloque véritablement en haut tiers voilà et c'est un jeu chronophage parce que vous allez devoir farmer énormément surtout au début pour atteindre justement ses paliers supérieurs donc vous allez devoir farmer avec un système de quête de craft en quelque sorte enfin c'est pas vraiment ça c'est des sortes d'objectifs que vous allez obligatoirement devoir passer pour débloquer des branches dans votre arbre en fait vous avez une sorte d'arbre de compétences voilà et par exemple pour crafter du t3 en en couture pour un mage quoi eh bien vous allez devoir tuer tel monstre vous allez devoir récolter telle ressource et c'est un peu rébarbatif encore une fois au début pour monter un personnage c'est c'est voilà la phase de leveling même s'il n'y a pas de niveau à proprement parler il ya juste des t des tiers c'est un peu chiant mais le jeu prend tout son potentiel à haut niveau et donc justement ce potentiel au niveau parlons-en un petit peu et bien je dois dire quand même que albion est assez extraordinaire à ce niveau là je vous renvoie vers la vidéo sur game of thrones et si game of thrones était un mm rpg on parlait un peu d'albion voilà je dois dire que le jeu a une une émergence territoriale si je puis dire avec des contestations de ressources des contrôles de ressources une taxation territoriale c'est à dire quand vous contrôlez l'endroit vous pouvez taxer les tous les achats que font des joueurs qui passent par là dans les différents bâtiments on a vraiment on a un sentiment de puissance quand vous quand vous vraiment vous je pense que quand tu joues dans une guilde puissante qui contrôle beaucoup d'emplacements il ya des guerres et à des contestations permanentes et il ya peut-être des disputes à l'intérieur de la guilde des renvois de joueurs des des nouveaux arrivants des des gens qui se démarquent par leurs actions tu vois il ya un un sentiment que je que j'avais à l'époque dans où quand je gérais ma guilde que vraiment qui est très agréable et qui et qui est presque réaliste en fait et à ce niveau là albu online a parfaitement réussi à traduire ses interactions martiales et économiques entre des des micro factions en quelque sorte puisque les guilde sont des sortes de micro factions et c'est vraiment très agréable donc je vous donne des exemples un peu plus précis vous êtes une guilde par exemple qui qui fabriquer des armes voilà c'est votre job vous fabriquer des armes et une fois que vous avez fabriqué ces armes c'est à dire vous avez plein de joueurs qui sont des forgerons expérimentés et une fois que vous avez fabriqué ces armes vous allez les vendre enfin il ya des joueurs qui sont chargés d'aller les vendre dans la capitale enfin dans une ville avoisinante ou quoi donc il ya un modèle économique qui se crée jeu ont produit de la de la marchandise et on la vend c'est aussi simple que ça mais dans votre guilde ça va être un peu plus compliqué que ça organisé il va y avoir des joueurs qui vont être des mineurs qui vont aller parce qu'il faut bien le mais les métaux les ressources pour fabriquer ces armes rares donc il ya des mineurs qui vont être chargés d'aller dans votre propre territoire miné et puis peut-être vous allez devoir penser à vous agrandir à qu'on a conquérir un peu les territoires annexes parce que il ya des minerais plus rares à cet endroit et vous en avez besoin pour crafter tel truc et c'est génial en fait il ya quasiment aucun mmorpg qui fait ça en fait il ya quasiment aucun ou alors après on passe dans le jeu par navigateur qui le propose bien sûr mais je vous renvoie encore une fois vers ma vidéo le six game of thrones si game of thrones était un mmorpg dans un jeu par navigateur on a une notion schématique de du monde un peu comme dans albion d'ailleurs sauf que dans albion tu peux agir directement avec ton personnage à pied tu vois ce que je veux dire c'est ça la différence un jeu par navigateur et schématique albion c'est réaliste à dire tu peux te déplacer à pied tu t'as envie d'aller dans la forêt ou dans le château ou dans le machin tu fais ce que tu veux tu te déplace dans cet univers et 7 bon c'est un peu compliqué ce que je dirais mais cette coexistence entre interaction schématique propre à un jeu par navigateur c'est à dire contestation territoriale envoi de troupes marchandage envoi de fin envoi de convoi tout ce tout ce genre de choses dans un univers réel où le joueur incarne véritablement son personnage et peut se déplacer librement et bien cette coexistence est absolument génial et c'est ce qui démarque albion de la concurrence c'est vraiment ça donc pour faire un peu plus simple il faut savoir que si vous êtes amateur voilà de jeu sandbox comme on appelle un peu ça vulgairement de jeu émergent de jeu persistant encore une fois ce sont un peu des synonymes tout ça qui ont il ya des nuances un évidemment mais pour faire simple on va dire que c'est des synonymes et voilà si vous êtes amateur un peu de tout ça vous avez aimé black desert online vous avez aimé son pvp dans blague des arts là dites vous qu'à l'union ça va être un peu plus moche on arrive un peu au point négatif le jeu est pas très beau après quand vu que c'est vu de dessus un peu éloigné ça passe honnêtement les effets de particules sont correctes franchement ça passe les musiques l'ambiance et tout c'est très agréable l'interface est très propre ils ont beaucoup travaillé sur l'interface et c'est très agréable donc il a des pour il a des contre encore une fois c'est un jeu de farmer c'est un jeu qui peut-être ne plaira pas à tout le monde c'est un jeu où il faut vraiment s'investir c'est chronophage encore une fois je répète un tout ce que j'ai dit depuis le début c'est chronophage et il faut jouer en guilde donc c'est un jeu de coopération c'est un jeu multijoueur et franchement je pense qu'il ya moyen de s'amuser énormément si vous êtes motivé à monter une guilde avec vos potes où vous voulez en rejoindre une existante voilà voilà donc le jeu si vous avez envie de d'y jouer tout de suite vous pouvez il ya des packs fondateurs à débloquer vous avez le lien dans la description et si non bah vous pouvez attendre tout simplement sa sortie mais il faut savoir que le jeu apparemment et n'est plus free to play est passé en buy to play donc quand il sortira il faudra quand même l'acheter donc dans tous les cas il faudra payer au un moment ou un autre c'est bon c'est c'est une un peu une mauvaise nouvelle mais bon c'est comme ça le jeu il ya beaucoup de travail derrière donc ça mérite salaire dans un sens donc voilà si vous voulez acheter le jeu vous avez le lien dans la description c'est aussi simple que ça j'espère que cette petite vidéo récap du jeu de ses points forts ses points faibles vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo à très bientôt les amis bisous et si vous voulez vous abonner et à liker la vidéo à la prochaine